Jean-Yves Le Drian au Mali, 5 conventions signées Le ministre de l'UVP des Affaires étrangères de la République française, Jean-Yves Le Drian est arrivé au Mali, dimanche 25 octobre, pour une visite de deux jours au Mali. Au cours de cette visite, 5 conventions au profit du développement du Mali ont été signées. 5. 5. Convention de l'Agence française de développement, pour un montant total de plus de 92 milliards de France et FA, ont été signées entre la France et le Mali au cours de la visite de deux jours du ministre de l'UVP des Affaires étrangères de la France au Mali. Ces conventions concernent notamment l'amélioration du réseau électrique national, l'amélioration de l'accès en eau potable pour six localités du Mali, l'autonomisation des femmes, les filets sociaux de lutte contre la pauvreté notamment par le biais de transferts monétaires et l'accompagnement de la Banque Nationale de Développement Agricole, BNDA, du Mali. La signature de ces projets n'est que la matérialisation concrète de l'engagement de l'Alliance Sahel au Mali. Trois de ces cinq projets, selon le dossier de presse de l'ambassade de France au Mali, font l'objet de cofinancements avec la Banque mondiale pour les projets relatifs à l'autonomisation des femmes et aux filets sociaux, avec la Banque européenne d'investissement pour le projet Boucle aux Tensions Nord de Bamako. L'ancien ministre de la Défense français a saisi l'occasion que lui offre cette visite pour saluer les récentes avancées du processus de transition au Mali et d'adresser ses voeux de succès aux nouvelles autorités, qui auront à conduire dans les 18 prochains mois une transition devant aboutir à la tenue d'élections crédibles et au rétablissement de l'ordre constitutionnel, l'i, ont dans le dossier de presse qui nous est parvenu de l'ambassade de France au Mali. Cette visite de Jean-Yves Le Drian au Mali a été riche en événements. Elle a été l'occasion pour l'ancien secrétaire d'État à la mer auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace de discuter de la coopération entre la France et le Mali. Le ministre Le Drian rappellera la disponibilité de la France à poursuivre son engagement aux côtés du Mali dans cette phase décisive qui offre l'opportunité de lancer les réformes demandées de longue date par la population malienne, notamment le renforcement de la gouvernance, la lutte contre l'impunité, la refonte du cadre électoral et l'engagement face aux défis sécuritaires, rapportent notre source. La mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale sera également au cœur des échanges lors de cette visite de deux jours du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Cette question a été également abordée avec les groupes signataires. Il a été alors question de faire le point sur le suivi des sommets de Pau et de Nouak Tchot et celui plus large de la coalition pour le Sahel, précise-t-on dans le dossier de Praes. Rappelons que Jean-Yves Le Drian n'est pas à sa première visite au Mali. Au moment du déploiement de l'opération Serval, en 2013, en qualité de ministre de la Défense de la République française, il s'est rendu au Mali. Cette visite est la troisième qu'effectue M. Le Drian en tant que ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, après juillet 2017, sommet du G5 Sahel, et septembre 2018. A l'occasion de cette énième visite, M. Le Drian a été reçu par le président de la transition, Bandaoua, le vice-président de la transition, Asimi Goïta, le premier ministre de la transition, Moktaouane. A son arrivée, il a été accueilli par son homologue Zeni Moulet, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, et par l'ambassadeur de la France ou Mali, Joël Mayer.